Pour commencer, je voudrais saluer l'engagement de milliers de salariés depuis hier dans la grève à l'appel de la CGT. L'engagement de milliers de salariés dans la grève aujourd'hui à l'appel de la CGT, de la FSU et de Solidaires. C'est ça l'unité syndicale, c'est celle qui nous conduit à l'action camarades, c'est celle qui nous conduit au combat contre ceux qui nous exploitent. Et elle existe, elle existe ici dans ce département et ailleurs dans le territoire. Nous avons depuis une semaine des syndicats qui ont appelé à la grève reconductible. Ils en appartiennent à un, ils sont deux, ils sont trois. L'objectif c'est qu'ils soient de plus en plus, parce qu'on a les mêmes revendications partout. Qu'on se batte pour sauver son usine, qu'on se batte pour les augmentations de salaires, pour de la justice fiscale, pour une autre vie camarades. On se bat tous pour la même chose. Je veux saluer ici ceux qui depuis des semaines et des semaines, avec leurs gilets jaunes, font tourner le gouvernement en bourrique. Ils portent les mêmes revendications que nous camarades. Ils sont les nôtres, nous sommes ensemble. Et c'est comme ça qu'on va y arriver. Alors pour ne pas être trop long, nous appelons dès aujourd'hui l'ensemble de nos unions locales à rentrer en contact partout où c'est possible, avec ce qu'on appelle les gilets jaunes, pour travailler à la convergence. Parce que nous nous en sortirons par le tous ensemble. Et au-delà d'appeler, parce que d'appeler c'est bien, après il faut construire. Et il n'y a pas le bouton, on le sait. Donc nous avons l'obligation de réussir l'ensemble des mobilisations programmées, notamment celle de demain, à 14h, où nous appelons, avec pratiquement 15 organisations progressistes du département, à une nouvelle manifestation à Marseille. Le 18, à l'appel de la Confédération Générale du Travail, une nouvelle journée d'action de grève est prévue. Nous nous rassemblerons à 13h devant la préfecture pour partir en manifestation. Et nous vous appelons à installer des piquets de grève partout dans le département et à travailler la jonction avec tous ceux qui veulent se battre. Nous serons en action aussi le 20. Nous travaillons à des suites. Il faut pour cela impliquer le plus grand nombre de travailleurs, le plus grand nombre de retraités, le plus grand nombre de lycéens, qui malgré les coûts qu'ils prennent depuis 10 jours, sont toujours là, debout, fiers. C'est notre jeunesse. Applaudissez-les camarades. Qu'on se le dise, ce gouvernement, parce que c'est un gouvernement de mission, parce que c'est un gouvernement d'acheter, c'est un gouvernement de banquier. Il n'a pas d'autre choix que de tenir des positions réactionnaires en faveur de la finale. Mes camarades, un poteau, ça s'arrache, il s'est peut-être mis de taquer, mais on va les faire payer et on les fera céder. On va y arriver à demain, 14h01, ici même. Merci. Applaudissements